La guerre que se livre l'industrie du taxi et UberX, on vous en a beaucoup parlé à cette émission, eh bien, ça a pris une nouvelle tournure aujourd'hui. Un chauffeur d'UberX a été pris au piège par un chauffeur de taxi. C'est vraiment le Far West, tout ça s'est passé devant le bureau de taxi. Jean-Sébastien Cloutier nous explique ce qui s'est passé. 11h15 devant le bureau du taxi. Dans ce véhicule, des chauffeurs de taxi viennent de leurrer un chauffeur d'UberX. Ils l'ont appelé via l'application d'Uber, l'ont fait conduire jusqu'ici et l'empêchent de partir le temps qu'il soit arrêté. Le créateur de cette escouade, c'est lui, Hassan Khatoua. Direction bureau taxi pour voir la réaction des inspecteurs du bureau taxi et finalement pour aider les inspecteurs. Même si le bureau du taxi a fait saisir une cinquantaine de véhicules UberX en deux mois et demi, Hassan Khatoua et bien des chauffeurs sont insatisfaits. À chaque jour, on sent aussi la chute de notre revenu. C'est vraiment dur. Le conducteur d'UberX qui s'est fait prendre reste calme, mais il n'apprécie pas l'expérience. It's not a pleasant experience, right? Après une quinzaine de minutes, la directrice des inspecteurs du bureau du taxi apparaît. Elle n'est pas contente, Hassan Khatoua se le fait dire. Allez rencontrer mes inspecteurs, faire une déclaration. Je ne voudrais pas de comment vous fonctionnez. Mais quand est-ce qu'ils vont agir contre le transport de l'égard? Monsieur, à tous les jours. Maintenant, on a amené la voiture ici. Est-ce qu'ils vont faire de la saisie? Allez commencer par faire votre dénonciation. Si vous voulez qu'on fonctionne dans les règles de l'heure, parce que ce n'est pas notre façon de fonctionner, monsieur. Arrivé sur les lieux, une heure plus tard, le grand patron du bureau du taxi refuse de serrer la main d'Hassan Khatoua. Simuler une course comme client, ce n'est pas la façon où intervient. On ne doit pas se faire justice nous-mêmes. On finit quand même par donner la contravention à Alex Khoua et la police est appelée pour la saisie du véhicule. Alex, comme les autres, va appeler des non-coupables. J'aimerais que le gouvernement dise clairement ce qu'on peut faire ou non, dit-il. Québec a beau répéter que transporter des passagers sans permis est illégal, sur le terrain, le bureau du taxi n'a que six inspecteurs, dont seulement deux pour surveiller Uber X. Mais le bureau ne demande pas plus au gouvernement. Moi, j'invite plutôt l'industrie du taxi à faire une profonde réflexion en collaboration avec le bureau du taxi de Montréal. Je pense qu'on doit améliorer la qualité du service qu'on offre. Alex est reparti sans sa voiture. Il la récupérera vite. Et comme d'habitude, Uber va payer les 1000 dollars de frais. Jean-Sébastien, si les chauffeurs de taxi commencent comme ça à appeler des chauffeurs d'UberX pour leur donner des amendes, on n'en sort pas. C'est le farouet, je disais. Est-ce que Québec a l'intention d'agir? Encore une fois, aujourd'hui, au cabinet de Robert Poetti, on nous a répété la même chose, c'est-à-dire que Uber X, c'est du transport illégal et que c'est au bureau du taxi et à la police de Montréal à faire appliquer la loi. Cela dit, on l'a vu dans le reportage, sur le terrain, bon, c'est complexe tout ça. Uber continue de grandir, d'accroître, de croître en popularité à Montréal. D'ailleurs, son porte-parole me disait aujourd'hui qu'ils sont là pour rester. Les chauffeurs de taxi veulent davantage. Est-ce que ce seraient des amendes plus élevées, etc.? À savoir, toujours est-il que le bureau du taxi promet qu'au cours des prochains mois, il y aura plus d'effectifs sur le terrain. En attendant, il faudra surveiller, Patrice, vendredi, il y a un forum organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y a Jean-Nicolas Guimet, le DG d'Uber à Montréal, qui tiendra une conférence. Il y a les représentants du taxi qui seront là et le ministre Poiti. Ce sera intéressant. Jean-Sébastien, rapidement, on avait annoncé toutes sortes de réformes pour améliorer, il y a ça comme enjeu également, le service des taxis à Montréal, les voitures plus propres, les voitures où on peut payer avec la carte, bref, se moderniser. Ça arrive quand, ça? Écoutez, c'était chaque étape à différents délais, mais vous l'avez vu avec le bureau du taxi, c'est une priorité pour le bureau du taxi. Par exemple, d'obliger les chauffeurs à avoir accepté les cartes Visa, d'avoir peut-être des caméras de surveillance, etc. Alors oui, c'est un gros dossier. L'industrie du taxi doit se prendre en main. Jean-Sébastien, on va en reparler, c'est certain. Merci. Au revoir.